Nous allons découvrir ensemble le module de gestion de la carte de fidélité d'XLPOS. Nous allons sélectionner un client qui possède une carte de fidélité, l'or. Elle a actuellement 877 points sur sa carte et nous allons lui vendre des cadres photo. XLPOS a ajouté 179 points 40 et est passée à 1056 points. Dans le cas où l'or bénéficierait d'une remise, par exemple de 10%, nous avons paramétré XLPOS pour qu'aucun point ne vienne s'ajouter de façon à éviter de faire de la surremise. L'identification du client en caisse peut se faire via la lecture de la carte de fidélité. Ici, nous identifions Marie Duchemin. Si le code carte n'existe pas, XLPOS proposera la création de la fiche client en lui affectant immédiatement ses points de fidélité. Nous retournons au back-office. Réaliser une facture en back-office créditera également les points de fidélité sur le compte du client. Nous allons consulter la fiche client-caisse de l'or. Nous avons accès aux détails des achats de l'or, à la liste des tickets que nous avons émis pour elle, ainsi que le nombre de points de fidélité acquis sur chacun des tickets. Sur l'information de la carte de fidélité, nous savons que l'or à 637.80 et qu'elle a droit à un chèque cadeau de 10 euros, puisque nous avons expliqué à XLsoft qu'au-delà de 500 points, nous émettons un chèque cadeau d'une valeur de 10 euros. Nous allons imprimer ce chèque cadeau. L'or, nous avons le plaisir de vous adresser ce chèque cadeau d'une valeur de 10 euros. Ce chèque pourrait être utilisé comme moyen de règlement en caisse. Nous allons voir ensemble le paramétrage des cartes de fidélité. Il est possible de gérer plusieurs types de cartes de fidélité dans un même dossier. Une carte pour des clients fidèles, une carte pour les membres d'un club. Le fonctionnement des deux cartes étant différent. Selon les paramètres, nous allons indiquer à XLpost si les articles en promotion devaient être inclus dans le calcul des points, si les articles en solde devaient être inclus dans le calcul des points, si nous incluons les articles qui ont fait l'objet d'une remise ou de tarifs particuliers. Dès que la carte aura atteint 500 points, le client pourra soit obtenir un chèque cadeau, soit un bonus. Le montant du champ de cadeau ici sera de 10 euros pour 500 points attribués. Il est possible d'identifier un client via une carte et un code barre. C'est ici que nous allons expliquer à XLpost le fonctionnement de cette identification. Nous allons déterminer des tranches d'application des points de fidélité. Ici, de 1 à 100 euros, 0 coefficient, c'est-à-dire 0 points. Au-delà de 100 euros jusqu'à 300 euros, nous ferons un coefficient de 1, qui veut dire 250 euros égale à 250 points. Et au-delà de 300 euros, nous ferons un coefficient de 2, c'est-à-dire que 700 euros égale à 1400 points. Lors du prochain passage caisse, vous aurez la possibilité de faire une remise fidélité sur présentation du chèque fidélité. Un client peut également régler son achat avec un bonus, liste des clients avec bonus. Le bonus étant un avantage adressé directement en caisse en fonction de la fidélité. Sur ce client, on voit qu'il a consommé son bonus et qu'il ne reste plus que 15 euros de disponible sur son compte bonus. Ceci clôt la présentation du module carte de fidélité. Merci pour votre attention. Merci.